Mesdames, Messieurs les Ministres, Madame la Secrétaire d'Etat, chère Crisoula, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs Généraux et Directeurs, Mesdames et Messieurs, Effectivement, c'est pour moi un grand bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ma première édition en tant que Directeur Général de Business France d'Ambition Africa. C'est d'abord un grand bonheur de constater que vous êtes toujours aussi nombreux après une édition 2022 qui avait déjà battu tous les records. Pour cette édition 2023, nous sommes finalement aux dernières inscriptions, plus de 1800 inscrits en présentiel ici et en ligne à distance. Et je ne doute pas un instant de l'émulation que pourra provoquer ce forum. Les programmes de rendez-vous qui sont très nombreux, bien remplis, on en a plus de 2000 jusqu'à demain après-midi. C'est évidemment un moment fort où nous allons pouvoir échanger longuement avec plusieurs tables rondes, mais c'est aussi et surtout un moment de connexion de business, de partenariat d'affaires. Et cela se concrétisera par tous ces rendez-vous qui sont déjà préparés. L'an dernier, nous avions, vous aviez, organisé Ambition Africa sur le thème de la reprise post-crise pandémique et crise ukrainienne. Un an plus tard, force est de constater que ces crises s'additionnent, ne se chassent pas l'une l'autre et que nous n'en avons pas fini avec les conséquences de la crise ukrainienne dont chacun mesure qu'elle ébranle les grands équilibres mondiaux. Ailleurs, les épisodes de turbulences succèdent, au Sahel, plus récemment évidemment au Proche-Orient. Et dans ce contexte perturbé, je souhaite que ces deux jours de forum portent un message d'espoir. Je souhaite qu'au cours de ces deux jours, nous mettions en avant la grande capacité de résilience de l'Afrique face notamment à toutes ces crises. Parce que finalement, quelle robustesse face au Covid, quelle robustesse face à la crise de l'énergie et à l'inflation nous avons pu observer. Et c'est cela qui nourrit notre pleine confiance dans l'avenir de l'Afrique. Plus que jamais, Ambition Africa a pour objectif de susciter de nouveaux courants d'affaires entre l'Afrique et la France. Export, investissement vers l'Afrique, accueil des acheteurs africains, mais aussi des investisseurs africains en France, pour lesquels nous tiendrons pour la première fois une table ronde spécifique demain après-midi, avec tous ces partenariats croisés, notamment entre les territoires français et les investisseurs et entreprises africaines. Bref, tous ces modes de coopération sont à envisager pour peu qu'ils aient un impact mutuellement bénéfique pour le continent africain et pour la France. Entrepreneurs africains et français, vous pouvez évidemment compter sur l'engagement de Business France et de la Team France, qu'elles soient dans nos régions ici ou en Afrique, au-delà de notre rencontre de ce jour et de demain. Parce que l'Afrique, c'est une des grandes priorités géographiques de Business France, je rappelle que nous y déployons près de 80 collaborateurs, dont 12 implantations, avec une capacité de projection de PME et d'ETI sur 31 pays. Et dans chacun de ces pays, nous collaborons évidemment étroitement avec les ambassadeurs et ambassadrices, avec les services économiques, et puis plus largement nos partenaires, les équipes de BPI France, du réseau AFD Pro Parco Expertise France, les conseillers du commerce extérieur et tous les partenaires privés que je salue ici. Nous y déployons d'ores et déjà, notamment en lien avec les écosystèmes locaux, le plan Oser l'export, qui a été dévoilé le 31 août dernier par le gouvernement, et en particulier le volet international du plan d'investissement France 2030. Nous aurons largement l'occasion d'y revenir. Dans quelques instants, les ministres auront l'occasion de parler plus globalement de l'action du gouvernement en Afrique, et je voudrais pour ma part remercier tous les acteurs, africains, publics et privés, représentants de gouvernement, qui ont répondu positivement à notre invitation de venir à Paris pour cette grande semaine. Un grand merci également au président de la République, qui nous assure de son haut patronage, au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, qui nous accueille ici, et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour son soutien, ainsi qu'à toute l'équipe de Business France en charge de cette édition. Mesdames et Messieurs, Ambition Africa, c'est l'ambition de contribuer à la croissance des relations entre l'Afrique et la France. Votre présence croissante en nombre et votre fidélité démontrent également, s'il en était besoin, que cette ambition est de manière éclatante au rendez-vous de ce matin à Bercy. A toutes et tous, je souhaite un excellent Ambition Africa 2023. Je vous remercie.